Je vous présente à la main droite Eric Bouteiller. Eric, vous êtes en Chine depuis 20 ans, il est en Chine depuis 20 ans, dans le secteur de la santé. Il était chez Ibsen par exemple, très belle ETI française, Ibsen, présent en Chine. Et vous êtes professeur du conseil dans le secteur de la santé et vous êtes aussi professeur en économie de la santé à la China Europe International Business School qui est un peu l'INSEA de Chinois, vous m'avez dit, une des plus grandes écoles de commerce chinoises. Il donne des cours en économie de la santé. Vous parlez chinois ? Chinois. C'est bien, il parle bien chinois. Olivier de Saint-Jean, vous parlez chinois vous ou pas ? Oui, je suis chinois. Il peut me dire ce qu'il veut, donc je suis sûr que oui. Bon d'accord, très bien, parfait. Merci Olivier. Alors vous, vous êtes... J'en profite pour dire, vous aviez fondé le Club Santé Chine qui est un regroupement de près de 150 entreprises françaises avec la bénédiction de l'ambassade de France et de Business France pour défendre les intérêts français en la matière. Et je faisais cette transition parce qu'aujourd'hui vous êtes, je crois, un des co-présidents, c'est ça ? Exactement. Voilà, Olivier de Saint-Jean, co-président aujourd'hui du Club Santé Chine qui est le principal club santé français à l'international. Tout à fait. Et le plus dynamique, le plus connu. Et vous êtes aussi le patron de Colisée Chine qui est la filiale d'un groupe français de maisons de retraite qui s'appelle Colisée, qui est le numéro 4 français. Et vous, vous avez des grosses ambitions. Vous avez monté 5, avec des partenaires, 5 maisons de retraite, je crois. Tout à fait. Et puis évidemment, vous avez des grosses ambitions en la matière. Emmanuel Ruiz. Bonjour Emmanuel. Vous êtes le patron, le directeur général de Servier en Chine. Tout le monde connaît Servier en Chine, le numéro 2 français après Sanofi. Vous êtes présent en Chine depuis pas mal de décennies, avec notamment une jeune venture de production. Je crois qu'on va en parler, de co-production. Et c'est, je crois, votre deuxième filiale internationale aujourd'hui à la Chine, même si on est bien en dessous. Mais il n'empêche, après je crois les Etats-Unis, c'est ça ? Après le Brésil. Après le Brésil, pardon. Mais j'avais monté les Etats-Unis, excusez-moi. Alors, on va démarrer avec vous, si vous voulez bien, Éric Bouteiller. Je l'ai dit, un marché considérable, évidemment, le deuxième marché au monde, qui est de plus en plus sophistiqué. On parlera un peu des biotech après, par exemple, qu'est-ce qu'on peut faire avec elle ? Bon, c'est un marché considérable, mais qui est un marché qui n'est pas facile, s'il fallait le résumer, comme tous les marchés, vous me direz, dans la pharmacie. Mais bon, maintenant, c'est un marché qui est, il y a toutes les multinationales, mais il y a aussi tous les groupes chinois, ils ont énormément cynisé la production. C'est évidemment un marché pas facile, et il faut savoir y aller, s'y retrouver, et être intelligent dans sa stratégie. On est intelligent dans la stratégie, je ne sais pas, en tout cas, la Chine a complètement changé. Vous disiez tout à l'heure que ça faisait 20 ans que j'y étais, effectivement, en 20 ans, ça a complètement changé. Je veux dire, le marché est développé. La Chine a aujourd'hui un PIB par habitant qui frôle les 13-14 000 dollars, ce qui veut dire que c'est en fait un marché... Oui, presque de pays développés, oui. Et donc, on trouve des besoins qui sont similaires aux nôtres. Alors, les conditions d'enregistrement ne sont pas faciles, et on en parlera aussi avec votre voisin de droite, M. Ruiz, chez Servier. Les prix non plus, il faut avoir ça aussi en tête. Alors, pour l'enregistrement, la Chine, dans les énormes évolutions qui ont eu lieu ces dernières années, la Chine a complètement réformé son système d'enregistrement. Elle est passée d'un système qui soutenait les génériques, et qui était contre l'innovation, à quelque chose qui, aujourd'hui, est complètement ouvert à l'innovation, et qui fait de l'agence réglementaire chinoise une des toutes premières au monde. Mais par contre, les prix sont très écrasés sur tout ce qui n'est pas innovant, quoi. Et c'est le principal problème que l'on a aujourd'hui, et pour les entreprises françaises et les innovants internationaux, mais aussi les innovants chinois, parce que là, il y a vraiment une concordance très, très forte entre tous les innovants, c'est que le système de prix, aujourd'hui, en Chine, ne soutient pas l'innovation. Donc, il y a un vrai problème, je dirais, de continuité dans cette innovation chinoise qui bourgeonne depuis les 4, 5, 6 dernières années, et elle a besoin d'aller plus loin. Alors, quelle est aujourd'hui l'appétence des Français pour le marché ? Au téléphone, vous m'avez dit qu'il y a peu de nouveaux entrants, il y a par contre pas mal de projets d'opération par ceux qui sont là, mais il y a des nouveaux investissements, mais attention, on est quand même pas mal en dérisquage. On est un peu en dérisquage politique, en dérisquage technologique, et aujourd'hui, sur la pharma en Chine. Est-ce que je l'ai bien résumé, bien compris au téléphone ? Je crois que toutes les entreprises d'aujourd'hui, s'y présentes, sur scène ou dans la salle, tout le monde veut faire du business avec la Chine. Oui, bien sûr. Donc je pense que c'est pas... La vraie question, c'est la dose de politique qui est injectée dans les affaires et qui, effectivement, fait un peu bouger les choses. La semaine dernière, la communauté européenne vient de lancer une enquête sur les distorsions dans le dispositif médical. Prouve bien qu'il y a beaucoup de bruit dans le marché. Dans la pharma, c'est plutôt un manuel de commenter, je dirais qu'on n'a pas autant de difficultés que dans le dispositif médical. Et sur la présence des labos français en Chine, aujourd'hui, pratiquement tous les labos français sont présents. Donc je pense que l'intérêt pour la Chine, il est là. Les résultats aussi. Et tous se produisent, il faut produire ou pas ? Ou on peut, il y a quand même une petite place pour vendre quand on ne produit pas du tout ? Aujourd'hui... Un laboratoire de taille intermédiaire, par exemple ? Aujourd'hui, on peut vendre sans produire. Il n'y a pas d'obligation, alors que dans le dispositif médical, il y a une obligation de faire. C'est là où il y a distorsion. Manuel, puis après je vais passer la parole à Olivier. Comment fait-on quand on est servier en Chine ? Vous m'avez dit que le marché a beaucoup évolué. Quand on est étranger, il faut beaucoup qu'on soit sur les marchés innovants, sur les produits innovants. Parce que tous les gros volumes, le générique, tous les appels d'offres en hôpital, c'est devenu très très compliqué. En plus, les prix sont bas. Exactement. Jusqu'à 2018, on avait une bonne implantation de produits matures. Parlez bien dans le micro. Nos produits matures en Chine. Mais depuis 2018, ils ont implémenté une nouvelle politique de négociation de prix-volume pour vraiment pousser des génériques chinois sur le marché et ainsi baisser les prix et baisser la pression sur les caisses d'assurance maladie. Aujourd'hui, on a des compétitions de prix qui sont injouables pour des laboratoires internationaux en Chine sur des produits matures. D'où la nécessité aujourd'hui de vraiment switcher son business, de transformer son business avec de l'innovation, apporter vraiment une innovation qui correspond à un besoin médical pour les patients chinois et pour lequel on peut négocier des prix beaucoup plus importants, même si effectivement la pression sur les prix est également réelle pour l'innovation. Et vos capacités industrielles, avec votre partenaire, le permettent ? Tout à fait. Aujourd'hui, on a un centre de recherche qui est mondial, principalement basé en France, mais avec des antennes en Chine, avec des développements cliniques en Chine. Également, l'importance d'impliquer la Chine dans le développement clinique de notre innovation pour pouvoir avoir un accès au marché le plus rapidement possible. Parce que c'est vrai que l'accès au marché en Chine aujourd'hui est plutôt décalé par rapport au reste du monde. On va en parler. Notamment, vous avez fait un livre blanc là-dessus que vous venez de publier à l'occasion du dixième anniversaire de votre club. Ça veut dire quand même que ça reste un marché rentable. Il faut être de plus en plus dans l'innovant. Ce n'est pas évident. La concurrence est mondiale. Il y a tous les internationaux. Et puis, il y a quand même des Chinois haut de gamme, évidemment, qui font aujourd'hui des solutions innovantes. Absolument. La Chine a longtemps été considérée comme MeToo. Des copieurs, génériqueurs de médicaments. Mais aujourd'hui, on est plutôt sur une phase qu'on appelle de fast followers. Donc, rapidement, ils arrivent à développer des nouvelles molécules dans une classe déjà existante. En apportant un bénéfice clinique supérieur. Et donc, on voit aujourd'hui, par exemple, dans le domaine de l'oncologie, le développement clinique en Chine est passé devant l'Europe. Donc, aujourd'hui, il y a vraiment de l'innovation en Chine et qui peut intéresser de nombreux laboratoires internationaux. Il y a des principes actifs qui viennent de France ? Absolument. Donc, nous, on a un site de production qui est basé à Tianjin. Et donc, nos principes actifs sont importés de France. Donc, sous forme de poudre ou alors de comprimés qui sont repaqués sur l'usine à Tianjin. Et pourquoi vous ne les faites pas en Chine ? Alors, aujourd'hui, c'est la décision du laboratoire historique de produire en France. Mais, entre nous, toutes les matières premières des principes actifs sont importées de Chine, quel que soit le laboratoire. Ah oui, donc ça fait un mouvement circulaire. Aujourd'hui, nous, on maintient la production des principes actifs en France. Mais il ne faut pas se leurrer. Aujourd'hui, l'importation des matières premières se fait via la Chine. Quelle est la stratégie à moyen terme de Servier ? Donc, le numéro 2 français. Vous êtes à peu près au niveau mondial. Vous êtes quoi dans le top ? Alors, au niveau mondial, on est dans les 36. C'est ça, dans le top 30. 30, 30. En Chine, on est petit. D'accord. Alors, quelle est la suite ? C'est investir, c'est rentabiliser l'usine, les capacités de l'usine. Qu'est-ce que ça peut être ? C'est investir, effectivement, dans les essais cliniques. Vous le disiez, la Chine est absolument incontournable en la matière. Ils ont une grande avance, presque. Qu'est-ce que... Non, non, l'objectif, c'est, effectivement, de continuer à se développer en Chine. On est présents depuis 45 ans. Donc, on a une empreinte en Chine qui est longue. Et on souhaite maintenir cette empreinte dans le futur. Et on sait que les besoins médicaux sont extrêmement importants. Donc, ça a été souligné, le visement de la population. C'est, à l'horizon 2030, plus de la moitié de la population chinoise qui aura plus de 40 ans. Donc, vous pouvez imaginer que les besoins médicaux seront extrêmement importants. Donc, il y a un marché énorme. Malgré, effectivement, la pression sur les prix, les volumes sont tels en Chine qu'il est important d'être présent et se développer avec de l'innovation. Et notamment dans le domaine du cancer, on sait que les besoins sont extrêmement importants. 25% des nouveaux cas de cancer dans le monde viennent de Chine. Et le diabète, on doit être aussi. Et le diabète, 150 pignons. On considère les changements alimentaires qui ne sont pas toujours les meilleurs, évidemment. Et les changements de mode de vie. On va revenir un peu sur tout ce qui offre au troisième âge. Mais vous qui co-présidez le club santé, l'accès au marché aujourd'hui est un problème ou pas en Chine ? Ça apparaît dans votre livre blanc ? Oui, effectivement. On vient de sortir un livre blanc qui présente les marchés de la santé et avec les difficultés pour y rentrer. Et surtout, les recommandations et les opportunités. Donc, la question que vous posez, c'est est-ce qu'aujourd'hui la Chine, c'est un Eldorado ? Je pense que ce n'est ni un Eldorado ni un Mirage. Et finalement, la photographie est sur les deux domaines. Et donc, les entreprises françaises ont par définition la nécessité de construire leur propre positionnement, leur propre réflexion. Dans l'Eldorado, il faut quand même rappeler les éléments. C'est un marché qui est à 11% de croissance. Aujourd'hui, il y a 7% de dépenses santé, alors que l'ensemble des pays occidentaux, c'est 11%. Donc, il y a des opportunités incroyables et, effectivement, le vieillissement de la population. On va en parler dans un instant. Alors, merci à vous pour cette précision sur l'accès au marché. Je reviens un petit peu avec vous, Eric. Vous m'aviez dit, et puis après, on va parler des biothèques maintenant, peut-être. Alors, les biothèques, qu'est-ce qu'on peut en dire ? C'est le deuxième vivier après les Etats-Unis. Il y en aurait eu près de 150 qui sont cotés, par exemple. Aujourd'hui, on ne les connaît pas du tout, ou mal, disons. Qu'est-ce qu'ils cherchent en Europe, notamment ? On peut penser qu'ils ont besoin d'un développement international, d'avoir des fonds internationaux. Qu'est-ce qu'on peut leur offrir ? Comment traiter avec eux ? Il y a la question de la propriété intellectuelle, évidemment. Voilà. Qu'est-ce que vous voudriez dire sur les biothèques chinoises, qui sont souvent un grand point d'interrogation, à vue de l'extérieur ? Bien sûr. Alors, d'abord, première chose, je pense que c'est le symptôme du phénomène du virage vers l'innovation de la Chine, dont on en parle. Je veux dire, 150 biothèques développées en 5 ans, c'est quelque chose d'absolument remarquable. Elles n'ont pas besoin de financement, en tout cas, sur les dernières années, parce qu'elles ont bénéficié d'une bulle qui leur a permis de développer. 150 sociétés cotées en bourse, vous voyez le... Et beaucoup d'argent local. Enfin, local et les grands fonds américains. Maintenant que l'économie tourne moins vite, on n'a pas arrêté de le dire, la question du reward for innovation, qui n'est pas suffisant aujourd'hui en Chine, fait qu'un certain nombre de ces sociétés sont un peu à la peine. Et pour revenir à ce que les opportunités qu'il pourrait y avoir pour nous, ou pour nos entreprises, c'est le moment d'étudier tout cela, de regarder s'il n'y a pas des technologies, des éléments... C'est compliqué, un médicament, je pense que vous le savez. Mais il y a des médicaments, des technologies qu'on pourrait leur acheter. Absolument. Parce qu'elles cherchent à protéger leur trésorerie, elles vont mal, donc elles sont prêtes à vendre une partie des bijoux de famille. Il y a quelques années. Donc il faut s'intéresser aux biotech chinoises. Et en même temps, est-ce qu'on peut leur vendre des prestations à ces biotech chinoises ? Elles cherchent aujourd'hui à se développer à l'international. Il y a un grand slogan en ce moment qui est « Chouhai », sortir, aller en mer pour découvrir l'international. Donc c'est probablement le moment soit de les aider ou de coopérer avec elles ou de leur vendre des services, absolument. Manuel Ruiz, chez Servier, est-ce qu'il pourrait y avoir des biotech avec lesquelles vous songeriez ? A collaborer ? Sous quelle forme ? Qu'est-ce qu'il pourrait... Comment vous voyez le monde des biotech chinoises ? Non, non. Alors effectivement, comme Eric l'a mentionné, c'est un marché très dynamique, en plein boom. L'an dernier, en 2023, il y a eu 40 milliards de deals de laboratoires internationaux qui ont acheté les droits d'innovation chinoise pour commercialisation en dehors de Chine. Donc la question, elle se pose effectivement à deux niveaux. C'est comment faire des partenariats avec ces boîtes chinoises pour le marché chinois, mais aussi pour le marché global. Et aujourd'hui, encore une fois, l'innovation, elle est réelle. Ces biotech chinoises sont en avance sur les domaines des anticorps monoclonaux, sur les médicaments conjugués anticorps médicaments. Donc il y a vraiment une technologie qui est intéressante à analyser pour les droits internationaux et voir ce qu'on en fait. Donc effectivement, c'est des sujets sur lesquels, chez Servier, on est à l'écoute. Eric, vous me disiez, la grande affaire, c'est de leur proposer des gestions d'infrastructures. Là, ils ont un certain retard, par exemple, en milieu hospitalier, par exemple, qui peut leur proposer pas mal de choses. D'avoir aussi des logiques d'ESG, qu'on pourrait implanter dans le monde de la santé. Bon, puis il y a la question de l'e-santé aussi. Qu'est-ce qu'on peut leur proposer ? Sachant qu'il y a quand même le grand mur digital, le grand mur technologique qui pose la problématique de la donnée dans le secteur. Deux questions. Tout ce qui est infrastructure, déjà. L'infrastructure hospitalière en Chine, elle est énorme. On parle d'hôpitaux millionnaires, c'est-à-dire de plusieurs millions de patients par an. Donc ce sont de très, très grosses infrastructures. Oui, effectivement, elles ont plein de besoins et la gestion de l'énergie en est une. Les systèmes informatiques, l'un en sont l'autre, etc. Mais comme ça a été dit tout à l'heure par Anne, l'ouverture de ces marchés publics est assez difficile. Encore une fois, c'est pour des raisons de prix, mais aussi de préférence nationale. Donc certains domaines sont assez difficiles d'accès. Mais il y a un besoin objectif pour ce genre de très grande structure. Et la e-santé ? La e-santé, ça a été rappelé par Benoît également dans une des sessions précédentes. La Chine, aujourd'hui, est en avance sur le plan digital. Point. Je veux dire, il y a tout ce qui est... Un service numérique à la santé, alors ? Tout ce qui est contact, on va dire. Alors peut-être pas ce qui est en back-office, mais tout ce qui est en termes de contact avec le patient. Consultation, etc. Il y a énormément de choses que nous pourrions voir, étudier, coopérer, etc. Mais est-ce que nous, on pourrait quand même vendre des solutions ? Mais ça pose le problème de la maîtrise des données. Et donc, c'est pour ça que je pense aussi qu'avec les difficultés de l'économie chinoise actuelle, les autorités ont commencé à mettre un peu d'eau dans leur vin. Oui, on a parlé aussi avec Anne. Le Cibility, vous vous rendez bien compte de ce que c'était. C'est qu'il y avait interdiction, a priori, pour les entreprises internationales, de collecter et de transférer à l'extérieur les données concernant leur propre personnel travaillant là-bas. Vous voyez d'où on part. Donc, on a une légère amélioration. Espérons qu'elles continueront dans ce sens et que cela ouvrira davantage de possibilités. Mais ça a été dit tout à l'heure, c'est en Chine que la chose se passe. Donc, s'il y a des choses à vendre en Chine, il faut s'installer en Chine, il faut travailler à partir de la Chine. En Chine pour la Chine. Alors, Olivier, Olivier de Saint-Jean, donc Colisée, le groupe Colisée, si vous voulez nous redonner un peu quelques chiffres, parce que c'est le... Bon, on a eu en tête certains non-français qui ont eu des malheurs. On ne va pas les citer. Vous les avez tous en tête avec un effondrement boursier, par exemple, pour deux d'entre elles. Vous n'êtes pas coté, vous aussi ? Non, 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 on n'est pas coté. Alors, vous êtes le numéro 4 français, c'est ça ? Numéro 4 européen. Européen. Avec 400 établissements sur... 400 résidences sur 6 pays. Espagne, Italie, Allemagne, Portugal, Belgique. Et on développe une compétence forte dans la prise en charge de la dépendance, avec une volonté, aujourd'hui, de se développer en Chine. Alors, justement, la Chine, c'est un grand export, si on peut parler de grand export, quand on fait du management de maisons de retraite ou de maisons médicalisées. C'est votre principal marché, aujourd'hui, en grande destination ? Alors, dans les destinations un petit peu exotiques, c'est-à-dire, non européennes, je dirais oui, puisqu'on a 5 établissements en Chine, qui sont des établissements haut de gamme, à cheval entre l'EHPAD classique et la clinique de rééducation, donc l'SSR. Et donc, on est à 6 ans d'opération, avec des établissements sur 3 provinces, parce qu'on a beaucoup parlé d'une Chine, mais en fait, il y a autant de provinces et de réglementations que de provinces. Quel est votre modèle économique, alors ? Parce que le foncier coûte très, très cher. Vous, vous êtes juste, vous avez des contrats de management, c'est ça ? Exactement. C'est exactement le même modèle que l'hôtellerie, c'est-à-dire qu'on n'investit pas, on travaille pour un propriétaire et on récupère une management fees. Ça serait trop cher de construire vous-même ? Stratégiquement, c'est jamais subtil d'investir dans l'immobilier dans un pays qui n'est pas le vôtre. Donc, je le décourage à beaucoup de personnes. Alors, dites-moi, c'est un marché absolument considérable, j'ai vu les chiffres en potassant un peu et en récupérant la fiche de Business France sur le secteur. 15 millions de personnes âgées en plus par an. On vient de basculer de 10 millions à 15 millions par an. Par an, par an. Horizon 2050, 450 millions de personnes auront plus de 65 ans. L'équivalent de la fameuse classe moyenne, on peut la doubler. Il y a des doublons évidemment, mais voilà, on est sur des chiffres absolument considérables. Alors, quelle est, vous, votre stratégie et comment les Français qui ont quand même une certaine avance, malgré les mésaventures qu'on vient de citer, tout le monde reconnaît la compétence et le savoir-faire des Français en gériatrie au sens large, qu'est-ce qu'on pourrait faire, nous ? Déjà, votre stratégie, vous, dans le contexte actuel, c'est plutôt à faire sur le haut de gamme ? Tout à fait, mais ce qui est très important de noter, c'est que la France, dans la cyberéconomie, est extrêmement en avance. Et quand je parle de la France, ce n'est pas que les opérateurs de maisons de retraite, ce sont des solutions technologiques, ce sont des meubles, ce sont des organismes de formation, etc. Nous, typiquement, dans notre premier établissement à Canton, il y avait 20 entreprises françaises qui ont contribué à la structuration et la formation des personnes dans l'établissement. Donc, la stratégie, bien évidemment, c'est de continuer, à l'instar de l'industrie hôtelière, à trouver des propriétaires sur le territoire, on est en cours de développement, et d'essaimer notre savoir-faire qu'aujourd'hui, on a expérimenté, et surtout démontré auprès des consommateurs chinois, la vraie valeur ajoutée par rapport aux acteurs locaux. Alors, vous disiez formation, gestion, équipement, etc. Mais est-ce qu'à un moment, il ne va pas falloir aller sur le moyen de gamme ? Là aussi, c'est un peu comme l'agroalimentaire. Est-ce qu'on peut se contenter du haut de gamme, qui sera l'objet de toutes les convoitises ? Mais peu à peu, avec l'élévation du niveau de vie en Chine, la question va toujours plus se poser, et le « gâteau », entre guillemets, va augmenter. Est-ce que vous pourriez aller, vous, étrangers, sur le moyen de gamme, ou est-ce que les Chinois vont prendre le marché ? Pour être un peu plus précis, nous avons cinq établissements, nous avons trois établissements haut de gamme, et on a deux établissements qui sont moyens, bas de gamme, et qui correspondent à une demande du gouvernement, ce qu'on appelle des projets PPP, privés-publics. Et donc, effectivement, on est obligé de s'adapter à la demande, aux autorités et aux demandes des autorités publiques, pour pouvoir mieux s'intégrer dans l'écosystème local. Donc oui, on est obligé, même standard, peut-être pas les mêmes standards de service, mais peut-être pas les mêmes standards des infrastructures, parce qu'effectivement, chaque prix correspond aussi à un coût. Les autorités chinoises, pardon, ont bien conscience de la valeur ajoutée que les Français peuvent proposer dans ce domaine ? Aujourd'hui, ça a été démontré, plusieurs acteurs français, encore une fois, pas uniquement sur la gestion des maisons de retraite, mais aussi sur un certain nombre de technologies et de formations, ont démontré que nous avons une vraie valeur ajoutée. On va conclure. On a tout vu à peu près sur la dimension du marché ou pas ? Si je pouvais juste faire une petite parenthèse, parce que j'ai vu passer une diapositive qui présente notre position paper. Ah bah oui, on va le remettre. Ah oui, voilà, merci. Vous pouvez tous scanner et vous allez pouvoir avoir une version, c'est 120 pages d'explications sur l'accès au marché de la santé. Il y a des résumés sur chaque article. J'en ai bien les intèdes, je vous vois bien. Il y a des résumés, mais en tout cas, n'hésitez pas à le télécharger, ça vient juste de sortir et tous les acteurs du Club Santé, les 50 entreprises actives, en gros plus de 150 entreprises françaises dans le domaine de la santé en Chaline, y ont contribué à l'instar de Business France et aussi nos amis de l'ambassade. Alors justement, quels sont un peu les... Parce qu'on vous voit pas mal, effectivement, en termes d'opérations, en termes de manifestations, etc. Qu'est-ce que vous voulez nous donner une prochaine dans l'agenda ? Alors on a, pour ceux qui ont envie de venir à Canton, le 6 juin, on va avoir un bel événement avec la Chambre de commerce. Et puis on a une ambition d'organiser une conférence qui va expliciter les contenus de ces articles, qui sont quand même des articles où vous ne trouverez nulle part ailleurs des informations et des données. Donc l'expliciter potentiellement en octobre, ici peut-être dans cette belle salle avec nos amis de Business France. On va conclure. Eh bien, merci à vous, cher monsieur. Manuel, le exporter depuis la Chine pour Servier, ça a du sens ? Et qu'on peut exporter vers la France ? Alors ça a du sens, parce qu'on a des usines de grande qualité en Chine. C'est une question qu'on se pose aujourd'hui, parce qu'effectivement on arrive à sa saturation sur nos sites en Europe, et donc comment utiliser nos sites en dehors d'Europe pour pouvoir répondre à la demande peut-être plus, mais je dois localiser en Asie, depuis la Chine, mais pourquoi pas dans un futur, la Chine vers l'Europe. Eric Bouteille, allez voir conclure avec vous, dans 20 ans vous serez encore en Chine ? Non. Vous allez rentrer en France ? Vous avez complètement vécu le Covid alors, c'est ça ? Oui, mais ça n'est même juste pour Olivier. Et Olivier, probablement dans des conditions beaucoup plus difficiles, quand vous avez des maisons de retraite que vous êtes obligés de fermer. Oui, j'imagine que le marché s'est totalement écroulé pour vous. Je vais vous donner une information, nos maisons de retraite ont été fermées du janvier 2020 jusqu'au 1er avril 2023, donc 3 ans et demi, où personne ne pouvait ni rentrer ni sortir. Mais les personnes âgées restaient dans les... Les personnes âgées restées, et les personnes âgées restées. Et les personnes âgées restées. Et dormaient. Et dormaient, oui, c'est ça. Donc ces conditions qui ont été effectivement... Oui. Alors, comment on voyait la santé en Chine dans... Allez, pas 20 ans, mais disons, quand vous serez encore là en Chine, 10 ans, je ne sais pas, comment on voyait le truc, cette course à l'innovation dont on parle tant avec les Américains, mais aussi eux-mêmes, c'est vraiment une réalité, quoi, au-delà de... Parce que, de ce que vous m'avez dit, vous m'avez dit, oui, en même temps, les laboratoires chinois ne sont pas si innovants que ça, à un moment, vous m'avez dit ça. Donc il y a un peu la double facette. Il faut le voir par secteur. Quand on est dans du MeToo, on améliore, mais on ne fait pas du breakthrough, comme on parlait en mauvais français. Donc la question aujourd'hui, c'est pour la Chine d'aller vers le breakthrough. Et là, il y a un certain nombre de difficultés à passer. Donc ils n'y sont pas encore. Mais le MeToo, avec un système de générique organisé, comme aux Etats-Unis, etc., c'est en train de se mettre en place. Et donc la dynamique, elle est là. La vraie question pour moi, c'est le niveau de financement. On l'a dit tout à l'heure, 6 à 7 % de PIB dans la santé, ça n'est pas suffisant pour la Chine d'aujourd'hui. Ce n'est pas la Chine sous-développée d'il y a 10 ans. Et donc il ne va arriver à 10 % comme nous ? Toute la question, c'est de savoir, un, le feront-ils et quand ? Or, aujourd'hui, on n'a pas de signaux sur ça. Parce que vous vous rendez bien compte que d'un point de vue des industriels de la santé, si le pays décide de dépenser, allez, 1 % de plus de PIB par an, ça veut dire un appel d'air énorme. Donc voilà. Pour moi, le vrai enjeu, c'est le financement de l'innovation et l'investissement dans la santé. Bon, parfait. Merci à tous les trois. Là aussi, on va les applaudir chaudement. C'était notre dernière table ronde sur la santé. Merci. Merci.